Radio Flamme Radio Flamme Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est, voilà, c'est un petit peu... Il faut nuancer ça. En fait, le sentiment, c'est lié à la conscience humaine. Et c'est effectivement lié à une émotion que l'on ressent. Et en tant qu'humain, on a conscience de cette émotion. Et ça devient donc un sentiment. Chez le chien, il n'y a pas de conscience des émotions ressenties. C'est-à-dire que le chien va ressentir des émotions, telles que la peur, telles que la tristesse, telles que la joie. Mais il n'a pas conscience de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de sentiments. C'est des petites nuances qui peuvent paraître subtiles, mais ça me semble important de les connaître. Et les émotions que va ressentir le chien sont liées très souvent aux émotions de son propre maître. Donc on dit souvent que les chiens sont à l'image de leur maître. Et il faut savoir que ce sont en fait des éponges. Et le chien va ressentir ce que ressent son maître. Et donc dégager une émotion qui va être liée à ce sentiment humain. D'accord ? C'est aussi ces émotions-là que les animaux peuvent avoir, c'est aussi lié à l'apprentissage et à l'éducation qu'on va leur apporter. Et en ce sens que quand on les éduque, quand on leur apprend des choses, on leur apprend à dégager une certaine émotion. De la joie, une émotion de... Quand on a tendance à vouloir les rouspéter ou les sanctionner, souvent on voit son chien et souvent les maîtres me disent « Mon chien, il comprend qu'il a fait une bêtise ». Ça, c'est une émotion. Donc c'est bien lié en fait à ce que nous, on dégage et à ce qu'on transmet à notre chien. Oui, mais il a quand même conscience d'une situation, on va dire. Une bêtise dont il... Alors, c'est-à-dire, il n'a pas... Souvent, là aussi, les maîtres me disent « Ben, il sait qu'il a fait une bêtise parce que quand j'arrive, il est tout penaud et puis il se couche ». Alors, c'est pas tant lié à la bêtise qu'il a faite, mais c'est lié à l'attitude de son maître, à la voix de son maître au moment où son maître le prend sur le fait. C'est-à-dire que le chien va s'apercevoir que son maître a une attitude fermée, qu'il emploie un ton plus sec, et c'est ça qui va faire en sorte qu'il se couche et qu'il est penaud. Mais c'est pas tellement lié... Il ne fait pas la corrélation... Il ne fait pas la corrélation entre son acte, qu'on considère comme une bêtise par exemple, et le fait de se coucher. Ce n'est pas ça. C'est l'intermédiaire du maître qui fait que... Alors là, moi je pensais... Autant pour moi, moi je pensais vraiment qu'il faisait la corrélation. Non, il ne fait pas la corrélation. Il ne fait pas la corrélation, en tout cas de façon spontanée. Donc par contre, on va pouvoir le sanctionner. L'émotion qui va être générée, elle est bien liée à l'attitude du maître. D'accord ? Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête, parce que, encore une fois, l'attitude du maître peut aussi renforcer involontairement des comportements et des émotions du chien que le maître voudrait voir disparaître. Je m'explique. Un chien fait une bêtise parce qu'il veut attirer l'attention de son maître. Ça peut arriver dans des moments où le maître est un petit peu moins disponible, il apporte un peu moins d'attention à son chien. Le chien va réagir et il va, par exemple, faire des bêtises, détruire, voler, être malpropre. Pourquoi ? Pour attirer à nouveau l'attention de son maître. D'accord ? Le maître, qu'est-ce qu'il va faire ? Bien souvent, il va se fâcher. Il va gronder le chien. Donc, il va effectivement porter de l'attention à son chien, à ce moment-là. Et le chien, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, super, j'ai détruit, j'ai volé, j'ai été malpropre pour attirer l'attention de mon maître. Et que fait le maître ? Il me parle, il me gronde. Pour lui, voilà, c'est pas tant le fait de se faire gronder qui est important, c'est le fait que son maître interagisse avec lui. Donc, il va continuer ? Donc, le chien a gagné. Il a bien obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'attention de son maître. Donc, le phénomène va se répéter, va se répéter, va se répéter. Et ça, c'est ce qu'on appelle un renforcement involontaire du maître. Parce que le maître ne fait pas ça volontairement, effectivement. Et lui, il pense sanctionner son chien pour que ça cesse. Et voilà. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont importantes quand même à connaître. Et en matière d'éducation et de traitement des troubles du comportement, il faut souvent informer les maîtres sur ces renforcements involontaires de façon à ce qu'ils puissent les supprimer et à casser les mauvais comportements. Alors, voir un peu les émissions précédentes où justement, on mettait le doigt sur le fait que le maître aussi doit s'éduquer aussi pour éduquer le chien aussi. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Voilà, de toute façon, je dis souvent, moi, que c'est un travail d'équipe. Bon, évidemment, le chien, il va avoir sa part du boulot. Le maître, il a sa part du boulot. Et puis, l'éducateur, il a sa part du boulot. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, tu fais des doubles stages. Alors, il y a un stage pour le maître, un stage pour le chien. Ça se fait en même temps, en fait, tout ça. Voilà, il faut que tout le monde avance en même temps. Voilà pour cette petite partie un petit peu théorique, mais qui me semblait importante. Alors, il y a différents facteurs qui vont permettre d'identifier les émotions du chien. Vous les connaissez. Par exemple, un chien qui, à l'arrivée de son maître, va remuer la queue. Ça, c'est un facteur qui va permettre d'identifier une émotion qui est la joie. Donc, je remue la queue à l'arrivée de mon maître. Je suis content. Ça, c'est une émotion. Un chien qui va sautiller lorsque le maître sort la laisse. C'est pareil. C'est un facteur qui va déterminer la joie liée à la sortie. Là aussi, où je voulais attirer l'attention des auditeurs, c'est que parfois j'entends dire « Mon chien, il a telle attitude parce qu'il est jaloux. » Alors, la jalousie, est-ce que c'est une émotion canine ? Il y a eu des études là-dessus. Il n'est pas prouvé que le chien dégage cette émotion de jalousie. Il semblerait plutôt que la jalousie soit un sentiment plutôt humain. Néanmoins, on peut parler quand même de frustration chez le chien. Et notamment dans les cas où le chien a un petit peu moins d'attention que d'habitude. C'est toujours la même chose de toute façon. Où le maître va porter un petit peu moins d'attention à son chien, va être un petit peu plus indifférent. Le chien, qu'est-ce qu'il va ressentir à ce moment-là ? Il va ressentir de la frustration parce qu'encore une fois, son maître lui porte moins d'intérêt. Donc, ce n'est pas de la jalousie, c'est de la frustration et ça, ça peut se manifester par de l'agressivité, par la fugue également. Ok, mon chien, mon maître ne s'occupe plus de moi. Je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc ça, c'est une manifestation d'une émotion liée à la frustration. Ça peut être de la malpropreté. Il peut y avoir plein de manifestations différentes. Mais quant à dire que c'est de la jalousie, aucune étude ne prouve qu'on soit sur ce sentiment-là puisque c'est un sentiment. Puisqu'on parle de jalousie, donc il faut quelqu'un qui rentre jaloux. Mais c'est vrai que le chien va s'en prendre quand même à la personne dont il est jaloux. Il ne va pas s'en prendre à une autre. Alors après, c'est aussi des questions de rapports hiérarchiques, dominants-dominés. Oui, tout simplement. Des fois, on cherche des complications. Oui, c'est tout simplement ça. On fait de l'anthropomorphisme. Exactement. On fait de l'anthropomorphisme et on raisonne avec nos propres codes humains. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur ce qu'on peut interpréter parce que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors, l'aboiement est également un facteur émotionnel puisque le chien peut manifester par son aboiement de la crainte, de l'agressivité, de l'anxiété, de la colère. Donc là aussi, on est sur un facteur émotionnel. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, la malpropreté peut être un facteur émotionnel. Le léchage aussi, le léchage des pattes. Souvent, ça arrive de temps en temps. Les chiens, quand ils veulent manifester une émotion, peuvent se lécher les pattes jusqu'au sang parfois. Donc ça, c'est souvent lié à une émotion d'anxiété, de stress ou des choses comme ça. Ça peut être de l'ennui aussi, souvent. Anxiété, stress, ennui, tout ça. Donc là, il faut comprendre pourquoi. Et surtout, il faut agir parce que ça ne va pas se régler tout seul. Pour terminer sur ce petit sujet lié à la sensibilité, je voulais juste apporter une information à nos auditeurs. C'est qu'en fait, plus que le chimpanzé, donc le chimpanzé, c'est l'un des mammifères avec lequel nous partageons la plus grande partie de notre patrimoine génétique. Donc c'est quand même un mammifère qui est très proche de l'homme. Mais plus que le chimpanzé, le chien comprend la quasi-totalité des gestuelles de son maître. Ah oui, oui. D'accord ? Donc en matière de communication, toute la gestuelle du maître est extrêmement importante. Elle est comprise en grande majorité par le chien qui va du coup réagir à ça. Et toute cette gestuelle peut aussi être source d'émotions. Donc voilà, souvent je dis à mes clients, quand on travaille avec le chien, parlez peu à votre chien, mais par contre faites beaucoup de gestes parce qu'effectivement, le chien comprend beaucoup mieux les gestes que les mots. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut donc faire attention aussi à tous les gestes que l'on peut avoir parce que ça peut être source d'émotions, bonne ou moins bonne. Alors moi, je savais, il y a une étude qui a été faite sur les... je crois que c'est les orangs-outans où on était capable de leur apprendre le langage des signes. Oui, tout à fait. Et c'est assez bluffant d'ailleurs parce que même les gorilles, les gorilles orangs-outans... Alors je suis imposé, je pense aussi. Oui, oui, oui. Alors le chien, lui, il peut rentrer dans ce créneau ? Enfin, oui ? Il rentre dans ce créneau et d'ailleurs, on peut tout à fait éduquer son chien sur des ordres de base, rien qu'au geste, sans utiliser la voix. Je vais enchaîner donc avec le deuxième petit sujet qui concerne les sens du chien. On va parler de sensibilité, maintenant on va parler des cinq sens. Comme nous, le chien est doté des mêmes sens que nous et ces sens-là vont lui permettre d'évoluer dans son environnement, donc ça c'est le premier intérêt, de percevoir tout ce qui l'entoure et puis d'interagir avec les humains et avec ses congénères et puis avec l'ensemble des êtres vivants de la société. Alors, concernant l'odorat, on dit souvent que le chien perçoit le monde à travers l'odorat et ça c'est bien vrai. Il faut savoir que le chien est doté de 200 millions de cellules olfactives contre 5 millions chez l'homme. Ah donc, si on fait la division, ça fait combien ? C'est un rapport de 40 ? C'est un rapport de 40, exactement. L'odorat du chien est extrêmement développé. D'autre part, ses récepteurs olfactifs, donc ses récepteurs qui permettent de sentir, couvrent 130 centimètres carrés contre 3 centimètres carrés pour l'homme. Donc nous, on a 3 centimètres carrés la narine, grosso modo, à peine, enfin, si, un petit peu plus, mais pour renifler, pour sentir, alors que le chien, il a 130 centimètres carrés. Donc c'est peut-être pas une bonne idée des fois quand on a l'habitude de faire pouette-pouette sur la truffe du chien qui est très sensible finalement. C'est très sensible, c'est très sensible. C'est vrai que moi, j'aime bien faire ça, j'avoue que c'est un défaut. Autre chiffre important, c'est qu'un chien est capable de capter des odeurs jusqu'à 1 million de fois plus diluées que celles qui peuvent être détectées par l'homme. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair, mais... Là, on comprend bien les chiens aux douanes, etc., qui reniflent la drogue à travers des couches de... C'est vraiment dans un monde à eux. Exactement, exactement. Et il faut savoir que tous ces signaux olfactifs qui sont émis ou qui sont reçus par les chiens vont constituer des indicateurs d'émotion entre eux. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont percevoir si le chien d'en face, s'il est sympa, s'il est fatigué, s'il est malade, s'il est agressif, voilà. S'il est âgé. S'il est âgé, exactement. Tout ça, c'est à travers les odeurs que ça va se dégager. Et donc, ça dure, j'imagine, un très court laps de temps, quoi. Très court laps de temps. Souvent, d'ailleurs, quand les chiens se croisent, ça peut durer quelques secondes. En quelques secondes, ils ont plein d'infos l'un sur l'autre. Exactement. Ils ont plein d'informations l'un sur l'autre. Et quand ils se reniflent, souvent, ils vont se renifler aussi au niveau des fesses. On dit que c'est la carte d'identité du chien. Et à travers ça, ils vont savoir si c'est un mâle, une femelle, à peu près son âge, à peu près son état émotionnel. Enfin, voilà, ils ont plein d'informations comme ça. Et donc, c'est... Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais dans les dépenses mentales, j'ai souvent dit qu'il fallait permettre au chien de renifler, de stimuler son odorat. C'est extrêmement important. C'est de la dépense mentale. Donc, ça, c'est important. Et puis, c'est ce qui va lui permettre aussi de savoir où il est, de détecter dans quel état il se situe, où se situe ses congénères, etc. Donc, vraiment, ne pas les empêcher de renifler. Ça, c'est vraiment très important. Il y a vraiment cette image d'épinal du fameux détective qui a du flair et puis même du chien qui renifle. Tu sais, des chiens de dessin animé avec la truffe qui marchent comme une canne d'aveugle. Oui, mais voilà, c'est ça. Alors, après, on a, selon les races, des chiens qui vont plus naser que d'autres, plus renifler que d'autres. Ça, ça dépend aussi des races. Mais voilà, ça, c'est quand même essentiel de leur permettre de renifler tout le temps, de sentir le monde... C'est comme ça qu'ils vont. Et est-ce que les chiens reniflent aussi les humains ? Les chiens reniflent les chiens. Ils leur donnent des informations aussi ? Exactement. Alors, en fait, souvent, ils vont renifler la paume des mains ou ils vont venir lécher aussi la paume des mains. Donc là, il y a beaucoup d'odeurs, beaucoup de phéromones au niveau des mains. Mais oui, de toute façon, ils vont aussi communiquer avec les êtres humains en les sentant. Et c'est aussi comme ça qu'ils vont sentir si la personne a peur à travers le fait de sentir. Le chien va percevoir les émotions de la personne. Est-ce qu'elle a peur ? Est-ce qu'elle est à l'aise ? Est-ce qu'elle dégage quelque chose de négatif, de positif, etc. Et ça va donc influencer aussi le comportement du chien. Parce que les mauvaises intentions se reflètent dans les odeurs. Oui, enfin bon, j'évoque une platitude, mais bon... Oui, oui, tout à fait. En fait, nos propres émotions à nous vont influencer notre énergie, notre attitude, mais aussi notre odeur. Puisqu'on va peut-être plus transpirer si on a peur. Voilà, donc forcément... Le chien, il capte tout ça instantanément. Voilà, 200 millions de cellules olfactives, 130 cm² de récepteurs, et des odeurs diluées plus d'un million de fois que celles des hommes. Donc, forcément, oui, oui. Donc, merci, pas de rhinoplastie pour le chien, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Alors, très bonne remarque, parce que certains chiens, on en a parlé, je crois, il y a 15 jours ou 3 semaines quand je suis venue, certains chiens qui ont le museau un petit peu aplati, eux, peuvent avoir un odorat un petit peu moins développé, forcément. Ils sont un petit peu handicapés de ce côté-là. Donc, là aussi, selon les races, les capacités olfactives sont un peu différentes, mais de toute façon, elles restent bien plus importantes que celles des autres. Sachant que ces chiens, ce sont des obtentions, en plus, ce ne sont pas des chiens naturels, les chiens amusent au plat. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. C'est lié à des modifications génétiques. Donc, voilà pour ça. Très intéressant. Alors, concernant l'ouïe. Donc, là, l'ouïe des chiens est 6 fois supérieure à l'ouïe des humains. Donc, là aussi, c'est un sens qui est beaucoup plus développé que chez l'homme. Et il faut savoir que le chien perçoit des sons sur des distances qui sont 4 fois plus grandes que celles des hommes. Ah oui. Donc, juste un exemple. Si nous, on entend, je dis n'importe quoi, à 100 mètres, le chien, lui, il entend à 400 mètres. Voilà, juste pour illustrer tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est chez le chien, c'est la mobilité des oreilles qui lui permet tout de suite de capter, en fait, l'origine du son et très rapidement. Alors, les chiens qui ont des oreilles tombantes peuvent avoir une ouïe un petit peu moins développée que les chiens qui ont des oreilles droites parce que c'est plus facile de tourner les oreilles droites que de tourner les oreilles qui tombent. Et c'est vrai qu'il faut les... Mais c'est vrai que quand ils ont les oreilles rabattues, normalement, ils n'entendent rien. C'est-à-dire, ils entendent quand même, mais un tout petit peu moins que ceux qui ont des oreilles complètement dégagées et droites, quoi. 4 fois supérieures. 4 fois supérieures à l'homme. Exactement. Et puis, il faut savoir aussi que les chiens perçoivent les ultrasons, c'est-à-dire... Des sons à fréquences très élevées, contrairement à nous. Donc, ça, c'est important à connaître. Sur la vue. Alors, souvent, on peut avoir des idées un petit peu fausses sur la vue. Parfois, on entend dire que les chiens ne voient que le noir et le blanc ou bien, voilà, n'ont pas une excellente vue. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En fait, les chiens peuvent quand même percevoir une palette de couleurs assez étendues, moins que la nôtre, quand même. Là, c'est là où ils ont un sens moins développé que le nôtre, mais plutôt des couleurs plutôt pastelles, on va dire. Enfin, voilà, ils perçoivent le monde à travers des couleurs plutôt pastelles. C'est marrant, ça. Voilà, exactement. Ils voient assez bien la nuit, par contre. Donc, ça, c'est... C'est bon. Voilà, ça, c'est... C'est bon à savoir. Et puis, ils ont une vision à 270 degrés, alors que nous, on a une vision à 180 degrés. 270 degrés. 270 degrés. Ah oui, donc ils perçoivent légèrement derrière eux. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est... Voilà, c'est un de leurs avantages, c'est de voir assez bien la nuit et de voir à 270 degrés. Donc, parfois, parfois, on cherche le regard de son chien pour lui parler ou, voilà, il faut savoir que lui, il nous voit même si on est un petit peu derrière lui. Donc, c'est pas nécessaire de le regarder dans les yeux. Voilà. Et sachez que même si vous êtes un peu derrière lui, il vous voit. Parce que 270 degrés, donc, grosso modo, c'est 45 degrés de chaque côté en plus. Eh bien, 180 plus 90, oui, 270, donc 45 et 45. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal, hein ? Bah oui, oui, oui. Là, j'ai vraiment appris quelque chose. Bon, bah tant mieux. Je suis là pour ça. Alors, concernant le goût, donc là, le goût, c'est le sens qui est vraiment le moins développé chez le chien. Il dispose de 1700 papilles ustatives alors que nous, on en a 9000. Le goût, ils n'en ont pas vraiment besoin, voilà, dans leur quotidien. Eux, ils se servent essentiellement de l'odeur pour découvrir leurs croquettes, pour découvrir voilà... Comme ça, tu fais des économies, tu les fais sentir et puis tu n'y manges pas. Ou bien autre chose. Bah, il faut quand même qu'ils s'alimentent parce que pour le détartrage des dents, il faut qu'ils mangent des croquettes. On en parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils aiment bien la viande faisandée. Ça a de l'odeur. Ça a de l'odeur, exactement. Alors que, bah, le goût, finalement, comme ils ont très peu de papilles gustatives, c'est pas très très grave. Et puis, bah, pour conclure, le toucher, donc le dernier sens. Le fameux toucher, oui. Voilà. Donc, chez l'homme, c'est à travers la peau qu'on sort le toucher. Chez le chien, c'est à travers le poil, bien entendu. Les vibrisses, donc les vibrisses, ce sont les petites moustaches du chien. Donc, c'est à travers ça aussi qu'il va ressentir le toucher. Les sourcils et les coussinets. Voilà. Ce sont vraiment les quatre zones. Sourcils sensibles chez le chien. Oui. Oui, et coussinets. Donc, voilà. Donc, bon, bah, là-dessus, ça coule de source, j'ai envie de dire. Effectivement, le toucher, c'est le poil. Forcément, on a rarement un chien sans poil. Mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Mais voilà, pour le toucher. Et puis, bon, pour terminer, pour conclure, je vais parler juste un tout petit mot sur l'intelligence chez le chien. Parce que ça, ça arrive souvent aussi. Oui, ce qu'il y a. Quand on dit mon chien, il est intelligent, mon chien, il n'est pas intelligent, il ne comprend rien. Donc, il faut savoir que l'intelligence chez le chien, selon un chercheur américain, ce n'est pas moi qui l'ai décrété, mais il y a un chercheur américain qui s'appelle Stanley Corren qui a fait des études là-dessus et qui a déterminé que l'intelligence chez le chien était proche de celle d'un enfant de deux ans. Pas plus. Voilà, de deux ans. Pas plus. Pas plus. On ne va pas jusqu'à cinq. On va jusqu'à deux selon M. Corren. Moi, je dirais trois. Allez, on fait une moyenne. C'est une moyenne. C'est une moyenne. J'imagine qu'il y a des chiens qui peuvent avoir une intelligence digne d'un enfant un peu plus âgée et puis d'autres enfants un peu moins âgés mais ça, c'est comme chez les humains. Il y a des moyennes et puis après, il y a du haut et il y a du bas. Tu me diras, effectivement, le chien ne marche jamais sur deux pattes. Donc, qu'est-ce qui marche à quatre pattes ? C'est un enfant de trois ans. Non, deux ans et après, il se lève. Donc, voilà, le chien ne dépense pas le stade du quatre pattes. Exactement. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Bon moyen de des mots techniques. Bon moyen de des mots techniques. Et puis, en termes de capacité de mémorisation des mots, donc en moyenne, là aussi, un chien peut mémoriser environ 165 mots. C'est une moyenne mais il faut savoir que certains chiens peuvent aller jusqu'à à peu près un millier de mots. Ah, pas mal. Selon les races, selon la capacité cognitive du chien, tout simplement. En moyenne, 165 mais certains chiens peuvent aller jusqu'à plus de 1000 mots. Ben disons, c'est pas mal quoi. Ben c'est pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Donc, pas mal de chiffres que je vous ai donnés. Radio Flamme.